Salut, c'est Boris Etikamondo. Aujourd'hui, on va parler de la niche écologique, un concept clé qui a vraiment son importance. Je t'explique ça tout de suite. Coucou ! Alors, pour t'expliquer la niche écologique, je vais d'abord t'expliquer l'écosystème. L'écosystème, en fait, c'est ton niveau d'étude quand tu veux observer la nature. Il faut que ce soit un milieu homogène. C'est la caractéristique d'homogénéité qui va faire ton choix d'étude. Après, l'échelle, peu importe. Un écosystème, ça peut être immense quand ça peut être tout petit. Par exemple, cette châtaigne, en soi, c'est un écosystème. Comme, par exemple, la forêt. Bon, là, ça ne se voit pas parce que j'ai un traversier dans mon dos. Mais la forêt dans laquelle je suis, elle aussi est un écosystème. On peut dire que l'ensemble des Cévennes est un écosystème. Et plus largement, on peut même aller jusqu'à dire que la biosphère est un écosystème. L'ensemble de la planète apporte un caractère homogène à l'échelle de la galaxie. OK ? Donc là, tu as compris l'ensemble de l'écosystème. Et pour la petite anecdote, eh bien, évidemment, un écosystème, du coup, est composé d'une multitude d'écosystèmes. Maintenant que tu as pigé ça, on va rentrer un peu dans la dynamique de l'écosystème. Et là, il y a deux concepts clés à retenir. Eh bien, c'est hyper simple. J'aimerais, pour te l'expliquer, que tu imagines une forêt. OK ? C'est bon ? Elle est bien dans ta tête. La belle forêt, enchantée ! Bon, eh bien, cette forêt, j'aimerais que tu la vois comme une pièce de théâtre. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a dans une pièce de théâtre ? Il y a un décor et il y a des acteurs. Eh bien, c'est la même chose pour ta forêt. Il y a un décor. Donc, par exemple, souvent, la forêt, on ne voit pas le fond parce qu'il est sombre. Eh bien, c'est quoi qui fait l'obscurité de la forêt ? Ça va être l'ensemble des arbres, par exemple. Ensuite, il y a un sol, d'accord ? Ça peut être tapis de feuilles ou quoi, mais tout ça, ça fait partie du décor. Il peut y avoir des pierres, il peut y avoir une rivière, etc., etc. Tout ça, c'est du décor. Ensuite, les acteurs, bon, ça va être tous les grands mammifères magnifiques qu'on peut trouver dans une forêt, mais ça va jusqu'aux petits insectes qui peuvent paraître insignifiants. Ça peut être les fourmis, les vers de terre, etc., les oiseaux et tutti quanti. Mais c'est aussi les acteurs, c'est aussi les végétaux. Alors, à l'échelle humaine, on a l'impression que les végétaux, c'est plutôt un décor, mais non, en fait, ce sont eux aussi des acteurs. D'ailleurs, le truc qui est marrant dans la nature, du coup, c'est que le décor est vivant, en tout cas en très grande partie, puisque les scientifiques s'accordent à dire que la vie, eh bien, on la définit à partir de ce qui respire. Donc, on peut se rendre compte que si les arbres sont un décor, ils sont aussi des acteurs, puisqu'ils vont rendre l'écosystème lui-même tout le temps dynamique et mobile. Alors, les échelles de temps, évidemment, ne sont pas toujours les mêmes entre une fourmi et un chêne millénaire, mais bon, c'est ainsi, le chêne millénaire a son cycle, il se transforme, il évolue, il est un acteur dans l'écosystème, et forcément, eh bien, pourquoi il est un acteur ? C'est parce qu'il a une influence. Il nourrit des interactions au sein de son écosystème. Alors là, tu dois te dire, si tu as suivi les vidéos précédentes, tu dois te dire, ah, ça y est, il en revient encore avec ses interactions. Un écosystème est un système, par définition, holistique, donc un ensemble interactif. Et nous allons venir tout de suite à la question de la niche écologique, parce qu'aujourd'hui, je veux que tu comprennes que toi, déjà en tant qu'individu, tu es une personne au sein d'un écosystème qui occupe une niche écologique, et que dès que tu vas générer un projet, tu vas générer de nouveau une niche écologique. Je t'explique tout ça tout de suite. Allez ! Alors, on définit les espèces à partir de leur niche écologique, et on définit leur niche écologique à partir de deux caractéristiques. La première caractéristique, ce sont les facteurs abiotiques, et la deuxième caractéristique, ce sont les facteurs biotiques. Biotique, ça veut dire vivant. Les facteurs abiotiques, donc, ce sont les facteurs non vivants, et les facteurs biotiques, ce sont les facteurs vivants. Alors, si on arrive facilement à imaginer qu'est-ce que c'est qu'un facteur vivant, on se demande assez mystérieusement, mais qu'est-ce que c'est qu'un facteur non vivant ? Eh bien, tout simplement, ça va être, par exemple, la lumière du soleil. Il y a des espèces qui aiment avoir beaucoup de lumière, et il y en a d'autres qui n'aiment pas avoir beaucoup de lumière, même qui ne supportent pas la lumière. Par exemple, tout ce qui est pédophone, tout ce qui est faune, donc les animaux vivants dans les sols, n'aiment pas la lumière. L'autre caractéristique abiotique, ça va être, par exemple, le taux d'humidité. Il y a des espèces qui aiment l'humidité, et il y en a d'autres qui ne supportent pas l'humidité, et évidemment, entre les deux, il y a toute une kyrielle de possibilités. La troisième caractéristique, ça va être le sol. Donc, le sol, on a des sols très acides, on a des sols très basiques, très calcaires. Par exemple, si vous voulez ramasser des châtaignes, n'allez pas chercher des châtaigniers dans un sol calcaire. Si on vous dit « Ouh, là-bas, c'est calcaire », déjà, vous savez d'anglais qu'il n'y aura pas de châtaigniers, et donc de châtaignes. Voilà, donc la première grande caractéristique d'une niche écologique, c'est son milieu physique et chimique, donc son milieu physico-chimique, aussi appelé les facteurs abiotiques, les facteurs non-vivants. Pour la deuxième caractéristique, donc, ce sont les facteurs biotiques, c'est-à-dire les interactions que nourrit l'espèce avec les autres espèces vivantes. Je t'explique ça tout de suite. La deuxième caractéristique, donc, ce sont les facteurs biotiques, c'est-à-dire les interactions avec les autres êtres vivants. Et la base de ces interactions, eh bien, c'est l'alimentation, cette fameuse chaîne trophique, un tel qui mange un tel qui mange un tel d'accord ? Il y a deux niveaux dans ces interactions. Il y a le niveau de prédation. Je suis un animal et j'ai besoin de manger de l'herbe. Mais il y a aussi le niveau de proie, c'est-à-dire je suis un animal, j'ai besoin de manger de l'herbe, mais je risque de me faire chasser par un autre animal. C'est-à-dire que tous, autant qu'ils sont, animaux et végétaux, ont toujours besoin de produire leur alimentation et d'éviter de se faire manger. Alors, pour les végétaux, c'est assez marrant parce que les végétaux, en fait, produisent eux-mêmes leur alimentation grâce à la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils fabriquent de la nourriture avec ce qu'ils absorbent du sol et avec ce qu'ils absorbent de l'atmosphère. Et la photosynthèse permet de créer une molécule autour de ça. C'est assez fascinant. En tout cas, on appelle ça des êtres autotrophes, c'est-à-dire des êtres qui fabriquent eux-mêmes leur alimentation. Vous allez me dire, bon, OK, tout ça, c'est bien beau, mais comment font-ils pour se protéger de la prédation, c'est pas possible ? Eh bien, si, au contraire, les animaux développent des stratégies complètement délirantes par rapport à ces interactions. Par exemple, il y a des plantes qui vont devenir toxiques, exprès, pour pas se faire manger. C'est pas juste pour elles-mêmes, c'est pas une influence des facteurs abiotiques. Enfin, en effet, elles vont trouver dans le complexe physico-chimique les besoins pour devenir mauvaises, vénéneuses, vénémeuses, je ne sais plus comment on dit, mais elles se créent, cela, justement, pour éviter la prédation. Et ça, il faut le considérer. Ensuite, ça va avoir une influence sur le système de reproduction. On va avoir deux stratèges de reproduction qu'on appelle le stratège R et le stratège K. Donc, c'est facile à se souvenir. Le stratège R, c'est reproduction. Le stratège K, c'est qualité. Donc, des espèces qui développent un stratège R, eh bien, ce sont des espèces qui se reproduisent beaucoup, 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 beaucoup. Et les stratèges K, ce sont des espèces qui vont se reproduire peu et qui vont surtout miser sur l'éducation. Alors, généralement, on utilise plutôt ces stratèges quand on observe les animaux, mais en tout cas, chez les végétaux, par principe, c'est surtout du stratège R. On essaie de se reproduire un maximum, surtout chez les plantes annuelles, parce qu'on sait que tout de suite, on va se faire manger. Dès qu'un troupeau va passer, on va se faire manger. Donc, le but, c'est de se reproduire le plus rapidement possible. Après, il y a des plantes qui font des... qui vont faire des réserves en sous-sol plutôt qu'en extérieur pour ne pas se faire manger leurs réserves. C'est des plantes qui, justement, eh bien, veulent vivre plusieurs années. À l'inverse, on va avoir aussi des plantes qui, elles, vont faire des super jolis fruits pour dire « Venez me manger, venez me manger », parce qu'elles savent automatiquement que si tu manges le fruit, tu manges le pépin et que ce pépin ou cette graine va être rejetée plus loin. Et donc, ça va permettre d'étendre la grande famille de l'espèce. Donc, oui, 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 c'est complètement dingue. Même chez les animaux, on va se protéger et on va développer des stratégies pour éviter de disparaître, donc pour se protéger de la prédation et au contraire, parfois, pour en tirer des avantages. Chez les animaux, bon, je ne vous la fais pas, vous connaissez un peu plus les systèmes de prédation. Il y a évidemment les herbivores qui mangent de l'herbe et puis les prédateurs qui mangent les herbivores et les super prédateurs qui mangent des prédateurs. Par exemple, le lapin mange de l'herbe, le renard prédate le lapin et le loup peut prédater le renard qui prédate le lapin. Ou alors, on peut avoir des oiseaux qui vont manger des graines ou des insectes qui sont déjà des prédateurs d'insectes. Et puis, d'autres oiseaux qui mangent ces premiers oiseaux dont on vient de parler. Donc, voilà, le cycle, pardon, la chaîne trophique, la chaîne alimentaire, déjà crée tout un système d'interaction. Alors, il ne faut pas tout mélanger parce que souvent, du coup, on dit, ouais, c'est la loi du plus fort. Non, ce n'est pas du tout vrai. C'est la loi des niches écologiques. Parce qu'au sein des espèces, là, il y a des plus ou moins forts. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'entraide au sein des espèces, voire entre les espèces. Et non, le monde n'est pas fait que de compétition. C'est une observation biaisée des théories de Darwin qui n'a jamais prétendu ça. Darwin a dit qu'en cas de rareté, oui, cela générait de la compétition. Et on va l'analyser tout de suite, cette question de compétition. Parce que maintenant que tu as compris les bases de la niche écologique et de l'écosystème, on va pouvoir traduire ça par rapport à nous, les humains, puis à toi et par rapport à ton projet. Allez, à tout de suite pour la suite. Alors maintenant que tu as bien compris le concept d'écosystème et le concept de niche écologique, on va justement pouvoir s'arrêter un petit peu sur cette dynamique des populations entre abondance et concurrence. On a souvent cru que les interactions entre les espèces faisaient la loi du plus fort. C'est absolument faux. Déjà parce que dans une chaîne trophique, quand il y a un problème, quand il y a une espèce qui disparaît, la première des espèces qui disparaît juste après, c'est le super prédateur. En effet, par exemple, le renard dépend des lapins. Donc si jamais le lapin disparaît, le renard disparaît. L'herbe, elle, qui est mangée par les lapins, elle ne disparaît pas. Parce que si elle disparaît, de toute façon, le lapin disparaît. Donc en fait, dans cette fameuse loi du plus fort, le plus fort et le plus faible. Parce qu'il a le plus de probabilité de disparaître, puisqu'il dépend directement de ses proies. Et ça, c'est vraiment important de se le mettre en tête. Donc non, la nature, ce n'est pas la loi du plus fort, d'autant plus que, comme je l'ai dit, c'est un rapport entre espèces. Or, la loi du plus fort, telle qu'on l'entend chez les humains, ce serait un rapport entre les individus au sein d'une même espèce. Donc en fait, oui, ça existe quand même dans la nature, mais c'est de manière rare. Parce que justement, c'est la rareté qui fait la compétition. Explication. S'il y a à manger pour tout le monde, eh bien tout le monde mange, il n'y a pas de souci. S'il y a à manger pour personne, c'est la bagarre pour que ceux qui trouvent à manger puissent en bénéficier aux dépens des autres. C'est le cas par exemple du criquet commun versus le criquet grégaire. En fait, le criquet commun va s'alimenter et si deux fois de suite, il a les conditions favorables pour pouvoir se reproduire de manière correcte, il va y avoir tellement d'individus que ça va, comme on dit, pulluler. Il va y avoir énormément, énormément, énormément de naissances. Et du coup, en fait, au lieu de se disséminer pour manger ce qu'il y a à droite, à gauche, et puis voilà, vaquer à ses occupations et évoluer, là, il va y avoir tellement d'individus qu'il va y avoir une course qui va se créer entre les individus. Ça va faire monter le stress au sein de chaque individu, ce qui fait que le stress va jusqu'à aller modifier la caractéristique physique du criquet et on passe du criquet commun au criquet grégaire. Je vais vérifier quand même les non-scientifiques, je n'ai pas fait ma révision avant cette vidéo et je te les mets en, comme on dit là, en dessous des vidéos dans les explications. Et du coup, là, il va y avoir une course en avant au criquet qui trouvera à manger avant les autres. Si bien qu'il va y avoir un emballement, ça va faire monter le stress, ça va faire diminuer le taux de fécondité et il va y avoir une compétition vraiment importante entre les individus de la même espèce jusqu'au moment où la foule de criquets va foncer tout droit, tout droit, tout droit pour aller le plus vite possible vers ce qu'il y a à manger. Et en fait, ils vont rencontrer l'océan, pouf, ils vont tomber dans l'eau et ils vont se noyer tout simplement. C'est comme ça que la malheureuse histoire finit. Donc, ce sont des phénomènes bien connus, ponctuels. Non, la nature ne fonctionne pas comme ça parce que la nature a tendance à aller, l'écosystème, il a tendance à aller vers ce qu'on appelle des climax, c'est-à-dire des systèmes de plus en plus complexes parce que regroupant de plus en plus de niches écologiques. En fait, quasiment tous les écosystèmes, sauf quand c'est freiné par des facteurs abiotiques comme trop de chaleur ou trop de froid ou trop d'eau, l'ensemble des écosystèmes tendent vers la forêt parce que c'est l'écosystème le plus riche, le plus diversifié. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est celui qui compte le plus de strates entre l'herbe et l'arbre. Et du coup, non seulement l'écosystème se développe sur l'aspect horizontal, mais aussi sur l'aspect vertical. Or, plus un système est biodiversifié, donc plus il compte d'espèces différentes, donc plus il compte de niches écologiques différentes, donc de régimes alimentaires différents, et plus il est résilient, c'est-à-dire qu'il est résistant. Explication, c'est très simple. A tout de suite ! Pour illustrer cela, prenant le cas d'un écosystème qui ne serait absolument pas diversifié, où il n'y aurait qu'une seule espèce homogène dans une prairie, d'accord ? Une seule espèce d'herbe. Ça ne te fait penser à rien, par exemple, les cultures mono-spécifiques en open-fields, c'est-à-dire, en traduction, les grandes cultures avec une seule espèce de blé, par exemple, ou de maïs, ou autre. Bon, bah typiquement, si tu es un ravageur, si tu es un insecte par exemple, qui adore de se nourrir de cette plante, l'insecte, il arrive, c'est waouh, waouh, festin, quoi, tu vois. Il va aller, il va manger à foison. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va faire un peu comme le criquet, quoi. Il va manger, 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 se reproduira tout va. Et franchement, il va falloir, tu pourras le tartiner de pesticides de tout ce que tu veux. Il y aura une telle population et tellement d'individus qui seront capables de se reproduire dans la petite aspérité du sol que, hop, ça va être difficile de les faire disparaître. Voilà. Ton milieu, il est uniforme, il est mono-spécifique, il est hyper-fragile. Par contre, tu prends ce même maïs ou ce même blé que tu mets au milieu d'une forêt. Bon, ce n'est pas vraiment adapté, mais on va dire qu'il y a une toute petite clairière qui laisse passer la lumière et que le sol est adapté à une espèce de blé ou de maïs et que ça et là, de temps en temps, tu as des petites clairières. Bon, bah ton insecte, il va arriver, déjà, il va falloir qu'il se tape la traversée de la forêt, etc., qu'il tombe sur cette clairière et puis qu'il tombe sur ce maïs et puis à la limite, une fois qu'il aura mangé, de là à ce qu'il trouve les autres parsemés ça et là, ça va lui être beaucoup plus compliqué. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce rapport, c'est qu'en effet, comme tu as des maïs et des blés disséminés, dans mon exemple un peu fantasque, tu vas avoir moins de rendement qu'un champ de blé. Oui, par rapport à l'espèce dite maïs ou blé, tu auras moins de rendement à l'hectare, évidemment. Mais à l'échelle d'une forêt, si tu fais l'addition de ce que peut donner comme nourriture l'ensemble des espèces, et puis pas que comme nourriture, si c'est par rapport à l'humain, une forêt, elle peut donner du bois, du bois pour se chauffer, du bois d'œuvre, etc. Bref, c'est juste, mais énorme, en fait. Il peut y avoir encore plus de production à l'hectare que sur un champ monospécifique. Bon, là, je suis allé un petit peu vite parce que je t'ai fait le lien entre la diversité d'un écosystème, sa capacité de résilience et directement la façon de voir différente qu'une agriculture monospécifique. Mais j'espère qu'à travers cette explication un peu rapide, tu as bien pu comprendre la différence entre un écosystème peu diversifié, un écosystème très diversifié, et puis le lien qu'il peut y avoir dans l'intérêt pour l'homme. Alors, la conclusion, elle est simple. C'est que l'activité des autres, il ne faut pas le voir comme de la concurrence, mais au contraire, comme la capacité de résilience de l'écosystème. Pourquoi aujourd'hui, la civilisation va changer ? Tout simplement parce qu'on a des empires de plus en plus grands, de plus en plus puissants, donc qui ont un rapport autoritaire très très fort, mais en fait, on a de moins en moins d'espèces, puisqu'on a de plus en plus les mêmes produits, en tout cas les mêmes types de produits. Et c'est important de comprendre ça, parce que dès qu'un empire va s'effondrer, parce que tôt ou tard, il y aura une faille dans le système, et bien ça va faire badaboom. C'est naturel. C'est ainsi. Et c'est intéressant du coup de voir à l'inverse que quand on est sur un territoire où il y a plein d'activités, une multitude d'activités, notamment artisanales, et bien avant que ce territoire ait des problématiques pour subvenir à ses besoins, il va en falloir. Il va falloir une invasion ou une catastrophe climatique, mais certainement pas une mauvaise conjoncture économique, puisque de toute façon, il y aura des gens pour travailler les champs, il y aura des gens pour transformer les produits des champs, il y aura des gens pour les distribuer, etc. Il y aura énormément d'artisans. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Le deuxième niveau de compréhension par rapport à la concurrence, c'est que justement, d'autant plus quand on est sur des petites activités, c'est très bien que l'activité pullule. Exemple, à Moustier-Sainte-Marie dans les Alpes de Haute-Provence, si vous allez dans ce village, vous allez trouver énormément de faïenciers. C'est l'activité principale du village. Donc tous les faïenciers, en soi, sont en concurrence, puisque quelqu'un qui achète chez un faïencié n'achète pas chez l'autre. Mais du fait que c'est le village de la faïence, forcément, tous les touristes qui vont dans les Gorges du Verdon se rendent au moins une fois à Moustier. En plus, le village est joli. Donc, pour vous montrer que non, la concurrence, elle n'est pas nocive. Au contraire, c'est une abondance d'individus de la même espèce, les individus étant des entreprises. J'aurai plein d'autres exemples, toujours sur les Gorges du Verdon, que je connais bien. Vous êtes sûr de pouvoir faire une sortie en raft. Pourquoi ? Parce qu'il y a une abondance d'écoles de raft. Alors, ils se tirent tous un peu la pointe, mais en fait, c'est un peu idiot parce que, justement, ils permettent chacun qu'il y ait une telle abondance que les gens se disent « super, il y aura du raft ». Alors, évidemment, à un moment, il y a des limites par rapport à la capacité du territoire, mais non, la concurrence n'est pas de la concurrence, elle est de l'abondance. Il faut vraiment qu'il y ait une forme de rareté, donc qu'on atteigne les limites pour qu'on commence à rentrer dans des schémas de concurrence. Alors, du coup, l'exercice du jour, et tu vas voir que tout ça, ça va nous amener dans des concepts très puissants et vachement intéressants pour mieux comprendre ce qui se passe et pouvoir mieux zigzaguer. Donc, l'exercice de la semaine, ça va être par rapport à ton projet, maintenant, de me présenter ton projet et de pouvoir me dire dans quel type d'écosystème tu évolues. Est-ce que c'est un écosystème abondant, avec beaucoup de biodiversifiés, avec beaucoup de concurrence, mais en fait, de personnes qui font déjà un peu la même chose que toi, tellement justement que ça pullule, qu'il y a plein de choses qui se passent, ou est-ce qu'au contraire, c'est un milieu très, très pauvre, où il n'y a pas beaucoup d'activités et que justement, s'il y a déjà des personnes comme toi en place, eh bien, ça craint parce que, en fait, c'est déjà saturé, parce que les personnes qui ont déjà en place, elles sont toutes ressemblantes à toi, et il n'y a que cette activité qui intéresse les personnes. Je voudrais, donc, je veux que tu me fasses ce diagnostic, ton projet et ton écosystème par rapport à ces soucis d'abondance ou de concurrence, donc de rareté ou de biodiversifier. Je voudrais vraiment finir sur quelque chose, je n'en aurais pas le temps. Si j'en ai le temps, c'est qu'aujourd'hui, comme on est dans un changement de civilisation, sur les sept champs de l'éthique que j'ai évoqués dans la dernière vidéo, il y a de nouveau, il y a des écosystèmes tout nouveaux face à nous, évidemment, des écosystèmes socio-économiques, et donc, tu as de quoi innover, il y a énormément de choses à faire, et donc, n'aie absolument pas peur de la concurrence, vois-le vraiment comme une abondance. C'était le message du jour, je te souhaite une bonne semaine, travaille bien tes exercices, et je te dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada